bonjour tout le monde ça fait vraiment plaisir de vous retrouver très heureuse de vous faire une vidéo aujourd'hui au sujet de la gratitude alors je veux vous partager en fait des pièges des pièges qui sont à mettre en lumière à voir lorsqu'on tombe dedans comment faire aussi avec des outils des clés pour s'en extirper donc pivoter vers davantage de gratitude mais d'entrée de jeu je voulais quand même prendre deux petites secondes pour vous remercier infiniment pour tous vos magnifiques voeux d'anniversaire vraiment ça me touche tout cet amour alors je l'accueille merci infiniment et merci aussi d'avoir pris le temps de remplir mon sondage éclair donc tout ça est dans le but de mieux répondre à vos besoins à vos demandes alors je vous remercie infiniment donc aujourd'hui ce que j'avais envie de vous partager parce que je le vis aussi c'est toujours ça donc l'ingratitude j'y vais de temps en temps c'est sûr parce que souvent ça va être libre en fait je vais être impatiente je vais dire ça comme ça mais pour moi c'est de l'ingratitude c'est à dire que je me suis fait un plan j'ai toujours bon je mets des échéanciers c'est normal mais avec beaucoup de souplesse toutefois reste que derrière il ya des petites choses qui se vivent parce que telle telle situation se produit fait en sorte que j'aurais voulu être rendu là j'aurais voulu que mon produit mon livre soit sur les tablettes telle date ou tel mois peu importe fait que vous me voyez venir un peu si vous vivez des situations similaires dans votre vie vous allez comprendre alors dans des domaines de vie ou personnel ou professionnel on se met des objectifs on a des buts des rêves c'est parfait pour moi c'est juste d'en prendre conscience d'ouvrir davantage avec je dirais plus de souplesse quand je parle depuis je les applique à moi-même d'ouverture de faire davantage confiance aussi à la vie c'est que oui je pose une intention j'ai un rêve je mets une date un délai mais je laisse aussi place à ce qu'il ya des des rebondissements ou que mes plans changent donc quand je bascule dans cet état-là c'est pour ça que je dis que c'est de l'impatience c'est que ça arrive pas assez vite ça se manifeste pas assez vite bon ben ça n'est un piège mais au moins de le voir de le mettre en conscience en lumière peu importe mais de se dire bon ben écoute c'est pas c'est pas tout à fait le plan initial mais en même temps c'est que quelque chose de mieux il ya quelque chose d'autre que moi je ne sais pas encore puis que la vie est en train de m'orchestrer de m'organiser entre parenthèses pour que le plan le grand plan soit davantage parfait bien c'est comme ça que je veux le dire mais reste que des fois on lui dans le processus donc ce sont des pièges vraiment qui sont importants je crois de prendre conscience puis de se dire mais sous quelle aussi référence je me base sur quoi pour dire ça tu sais ça prend du temps quand on sème une graine au printemps on va planter des trucs là des fruits des légumes peu importe mais on peut pas tout de suite manger cette ce fruit ou ce légume là il faut un temps donc on a besoin je vais vous refaire une autre vidéo pour vous en parler aussi de pacifier sa relation au temps on a besoin de temps dans le processus pour que ce germe là cette graine là puisse grandir et donner vie à un légume que vous allez pouvoir savourer le moment venu fait qu'en attendant c'est comme de me dire bon ben écoute Eve si tu veux jouir du chemin ben c'est important de revenir c'est important de pivoter vers la gratitude qui est le fameux chemin parcouru donc tous les petits pas tous les gestes toutes les actions que je pose quotidiennement et parallèlement à ce but ce rêve final donc ça c'est super important pour revenir vraiment à la gratitude alors peut faire aussi l'exercice toujours que le papier crayon moi je pense que des fois ça prend un temps d'arrêt ça peut être bref mais d'aller introspecter puis d'aller prendre un recul sur ce qui était fait pour voir le chemin parcouru et être rebasculé dans la gratitude puis d'oser aussi se dire que oui c'est un processus puis que je vais laisser le temps autant pour pouvoir donner vie à ce rêve-là à ce à cette ben en ce cas-ci moi c'est à mon beau livre alors voilà fait que ça c'était vraiment des exemples que je voulais vous donner par rapport à moi donc des pièges de s'observer de se voir d'en prendre conscience du discours souvent aussi qui peut naître de la comparaison qui peut naître aussi du mode de vie dans lequel on est vraiment moi je dis même pris des fois attention à ça parce que c'est un mode de vie qui est parfois inhumain qui tout est au bout du doigt tout est au bout du clic tout est on est dans l'instantanéisme faudrait toujours avoir tout tout de suite fait que ça aussi ça suscite beaucoup d'impatience puis ça ça suscite que je trouve que notre notre façon de percevoir le temps ça vient voiler ça beaucoup parce que ça ça nous fait dire que tout devrait être en un clic fait que ça je trouve que ça n'est un grand piège aussi c'est pour ça que je vous invite vraiment à rebasculer à en prendre conscience puis à trouver justement tout les tout le chemin parcouru puis avoir tout ce que vous avez aussi présentement dans votre vie tu sais moi je l'ai fait en fait semaine même j'ai fait une vidéo par rapport à la fête je me disais mais mon dieu les cadeaux là des bienfaits là des bénéfices puis de la gratitude là j'ai des raisons je peux l'écrire 50 dans trois minutes de tout ce que j'ai présentement dans ma vie qui fait que j'ai un grand sentiment de complétude puis c'est vraiment sincère habiter puis incarné fait pourquoi je mets mon focus là dessus tu sais je tombe je bascule dans une attente puis je mets mon focus juste sur une chose alors ça ça veut dire je ramène mon attention dans le présent puis je regarde l'ensemble je regarde tous les cadeaux que la vie m'offre tant au niveau du coeur de mes relations tant au niveau du corps de ma santé qu'au niveau de l'esprit il ya plein de sphères de plein de domaines dans votre vie dans ma vie que l'on peut aller voir vraiment tout tout les cadeaux les bénédictions qu'on a fait que c'est de ramener son attention fait que ça aussi c'est une clé qui est vraiment majeur le papier crayon alors je vous le répète les pièges essayez d'y porter une attention puis de vraiment dans ce temps là juste vous ramener dans le présent d'aller vraiment recentrer votre énergie ça peut être aussi la respiration il ya plein de choses mais là le printemps arrive on entend les oiseaux la chaleur du soleil sur vos joues vos enfants les gens que vous aimez mais de voir vraiment tout 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 qu'est ce qui vous entoure votre richesse les vraies valeurs dans la vie de votre vie dans votre être puis c'est qu'à quelque part oui pour moi c'est super important ce livre-là puis j'ai donné vie pour plein de raisons mon pourquoi est fort plus au nom de quoi je donne vie assez à ce livre-là entre autres c'est sûr que c'était pour donner du sens à ma vie à mes souffrances mais pour contribuer puis aider d'autres êtres humains comme moi qui sont peut-être dans cette noirceur là en ce moment de laquelle je me suis extirpée mais au delà de ça il ya plein d'autres domaines aussi de ma vie qui nécessite mon attention mon amour puis d'être en paix fait que c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo là aujourd'hui pour vous inviter à ramener vraiment votre votre focus sur votre essence sur vos vraies valeurs de vie puis sur les domaines qui sont vraiment aussi important pour vous même si ça c'est super important pour moi ce beau livre là mais il ya d'autres champs aussi d'intérêt fait que c'est là où est ce que je voulais vous inviter à aller par amour tout simplement fait que je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo là si vous pensez qu'elle peut aider des gens que vous aimez je vous invite à la partager à la liker si vous avez des commentaires ou d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez que je vous entretienne n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires sous cette vidéo là ça va me faire vraiment plaisir alors d'ici là je vous dis merci d'être là puis au plaisir bye bye